Entre la création artistique et Marilyn Mercier, c'est une très longue histoire, passionnelle bien sûr, mais aussi avec son lot de ruptures et de parenthèses. Cette orléanaise, diplômée des beaux-arts, a d'abord dû travailler dans la grande distribution pour gagner sa vie. La peinture, c'est cantonné alors, à une activité annexe prise sur le peu de temps libre que lui laisse son travail. Jusqu'à cette année 2009 où la jeune femme fait le grand saut et devient artiste professionnelle. Quand j'ai décidé de tout arrêter, cette vie professionnelle un peu lourde, pour ne me consacrer qu'à la peinture, à l'art en général, alors là, je pense que j'ai voulu rattraper ce temps perdu. J'ai eu une boulimie faramineuse de créer, en fait, et je suis partie partout, tous azimuts. Depuis lors, Marilyn Mercier n'a cessé de créer. Elle a mis temporairement de côté la sculpture et la photographie pour peindre des huiles, des acryliques, des pastels, des miniatures, des grands formats, du figuratif, de l'abstrait, sur toutes sortes de sujets. Dans son atelier, à quelques kilomètres d'Orléans, l'artiste passe des heures et des heures à manier pinceaux, brosses et couteaux, mais surtout peut-être à revivre. « Pouvoir me consacrer à mon art, c'est un épanouissement total. C'est une richesse que de pouvoir sentir, même ne serait-ce que sentir la peinture le matin, tout ça, moi, ça me transcende. » Cette joie de vivre, l'artiste a décidé de la partager au travers de ses œuvres, jusqu'à envisager prochainement une série de tableaux consacrés à l'éclat de rire. Sous-titrage Société Radio-Canada